allez mes amis regardez 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 nous avons l'oreille ici et là nous avons la joue alors ça c'est bien gras regardez là c'est chaud chaud mais c'est la folie donc là on prend l'oreille vous savez que ça vous pouvez faire le on va dire le fromage de tête regardez alors c'est pas bien c'est ici 140 baht 140 120 baht moi je la paie tout dépend le boucher et là on va faire des petites tranches comme ça alors pour l'apéro c'est bon aussi on va mettre ça dans les m alors le cartilage avant qu'il y enlève mais le cartilage de l'oreille il la mange aussi bon moi j'avais pas de folie je préfère manger ce morceau là et oui ce morceau là il est très très bon on va trancher faire des petits porceaux alors en thaïlande ce qu'il y a c'est que quand vous sert de la viande elle est toujours tranchée donc vous n'avez pas besoin de couteau dans tout où c'est tranché où c'est aussi haché là on va trancher regardez voilà alors je sais pas s'il ya de la sauce sinon question sauce on prend du citron du piment de l'ail on mélange tout ça et ça fait une sauce piquante et par contre on va tremper le morceau de de viande dans la sauce et on va manger ça voilà c'est vraiment à l'ancienne ce que vous voyez voilà ça c'est le meilleur ça c'est le gras ça à l'oreille donc c'est du port c'est du port là je vais me régaler et on va prendre du gras donc c'est vrai que ça peut être franchement ça peut être dégoûtant quand vous voyez comme ça parce qu'on parle de gras on parle d'oreille on parle de gorge donc le côté est de la gorge du port mais goûter après des morceaux qui sont moins gras et bien entendu dans la gorge il ya de la viande on appelle ça ne la c'est la viande voilà c'est ce qu'il est en train de prendre aussi vous allez voir je vais vous montrer après tout dépend de la personne qui va la préparer là c'est mon beau frère qui l'a préparé moi je préfère que ça soit pime parce que pime elle elle met plus d'herbe elle va aussi enlever les poils que vous voyez je pense que vous voyez voilà elle va enlever les poils qui a dessus mon beau frère c'est un peu plus traditionnel on va dire voilà c'est on fait cuire et on mange car pime elle fait quand même la cuisine j'avais j'avais pensé aussi de faire cette recette là mais à la tomate mais sinon faire un fromage de tête bien entendu et et moi jean oui il la il le il il e donc ce que ce que vous voyez là donc ici ici là ça c'est la viande et ça c'est le cas donc bien sûr selon les oreilles que vous voulez on peut avoir ou du plus gras que ça ça veut dire que le cochon le cochon soit plus gros et si c'est un petit cochon bien sûr il y aura un peu moins de gras et il y aura un peu plus de viande ça il faut le savoir donc tout dépend quand vous achetez quelque chose là mon avis il a pris il a pris ça puis voilà terminé ok l'envoyer voilà et ça voilà alors ce qu'il ya c'est que une fois par semaine en thaïlande on ne tue pas d'animaux ça veut dire que la viande que vous achèterez peut-être parce que c'est pas tout le monde qui va en vendre mais la viande que vous allez acheter au marché ça sera la viande de la veille sinon tous les jours de la semaine la viande est fraîche elle est tuée le soir et elle est sur l'étalage le lendemain à trois heures du matin donc à partir de la tombée tombée de la nuit qui tuent les animaux jamais en plein jour c'est rare rare mais sinon l'abattoir qui a ici c'est 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 bien sûr le soir qu'ils vont qui vont tu rigoles parce que ma belle soeur elle n'aime pas trop qu'on la voye à voilà regardez et on va manger ça avec le riz canyon et voilà donc un peu son pipi mais elle passe à sa cuisine à aux herbes donc voilà un peu mes amis je vais me mettre à table je vais grimonter parce qu'il me faut vite vite partir travailler avec mon beau frère et regardez comment c'est bon ça va les crap on est au moins au dos voilà regardez c'est pas beau ça donc bien sûr il ya le riz qui va arriver bien entendu voilà la sauce piquante c'est très 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 bon donc bien sûr de pas manger de trop c'est vraiment gras donc une fois de temps en temps là ça doit faire à peu près un mois que je n'ai pas mangé là aujourd'hui il a pris ça voilà alors il maman c'est un serbe maman qui s'en qu'ils mouent il maman c'est un serbe maman qui s'en qu'a pas trouvé je vais prendre du riz blanc moi je vais prendre du riz qu'il y a là bas donc je finis la vidéo et je vous dis à très bientôt moi je vais manger et je vais vite travailler allez j'arrête tout